bonjour madame présentez vous s'il vous plaît je m'appelle madame jermaine mangue ancienne ministre présidente de la commission femme et sport du comité olympique et président de l'académie nationale olympique de guinée ok madame aujourd'hui guinée matin est venue à votre rencontre pour parler du sport féminin comment se porte cette discipline aujourd'hui en guinée bon le sport féminin n'est pas une discipline le sport féminin c'est un ensemble des disciplines qui constitue ce sport féminin par la du sport féminin bon en ce qui me concerne moi je dirais qu'il se porte bien et que en ce qui concerne la commission femme et sport qui est un local consultatif du comité olympique que nous nous faisons très bien notre travail nous faisons de notre mieux parce qu'en qualité d'organe consultatif vous ne prenez pas les décisions vous faites des propositions au comité olympique et tenez vous bien nous sommes soutenus par le comité olympique à travers ce que nous faisons et entre autres attributions nous faisons de la formation nous faisons de la sensibilisation nous faisons nous organisons des tournois sportifs nous faisons de l'animation on organise des conseils éducatifs et nous sensibilisons les femmes à venir dans le mouvement sportif en tant que dirigeante en tant qu'encadreur technique en tant qu'officiel du sport dans tous les métiers du sport on les encourage et aujourd'hui quand la commission femme et sport se mettait en place on n'avait qu'une femme présente du fédération ensuite deux et aujourd'hui nous sommes à six femmes présentes du fédération et au niveau de la sous-région et du continent africain c'est le seul pays où vous avez six femmes présentes du fédération ça veut dire que de ce côté ça se porte bien les femmes ont compris il faut finir ok les idées les fédérations être secrétaire général être vice président c'est à dire être dans la structure du mouvement sportif national ok et quelles sont les activités que vous avez réalisé depuis votre nomination ben nous avons fait beaucoup d'activités parce que je vous ai dit qu'en fait la sensibilisation on organise des événements à Conakry on organise des événements à l'intérieur du pays parce qu'on ne va pas se limiter à Conakry seulement il faut aller aussi à l'intérieur du pays en fait la sensibilisation à tous les niveaux au niveau des parents pour les filles afin qu'elles viennent au sport au niveau des dirigeants des autorités politiques administratives on est sur le terrain et on est à pied d'oeuvre et même avec les fédérations pour que les présidents acceptent parce que chaque fois qu'ils organisent des élections qu'à travers ces élections qu'il y ait des candidatures féminines et qui privilégient les candidatures féminines parce que même quand on demande les quotas c'est pas un problème de quotas nous nous avons dépassé ça à travers le travail que nous faisons nous sommes au niveau de la compétence c'est pour cela que on travaille toujours sur le leadership des femmes afin qu'elles développent leurs compétences pour être à mesure de diriger d'officier d'être un cadre obtenu ainsi ça nous permet d'augmenter le nombre nous parlons de vos activités vous avez dit que vous faites des sensibilisations vous pouvez nous citer quelques-unes de vos activités on en fait plein oui quelques jeunes des activités de sensibilisation des fois nous organisons des causeries éducatives on l'a fait à bawa à du breca on a eu à travailler sur à la soya africania à la faveur de la journée olympique nous sommes organisés qui s'est déroulée à bofa la commission femmes et sport était là on a eu un petit temps pour nous déployer et appeler les femmes appeler les parents faire des causeries en langue qu'on comprenne que le sport c'est pas comme le pensent les autres de l'amusement c'est quelque chose de vraiment structuré ça c'est un terme de sensibilisation et quelle autre question ok quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? on se rend compte des difficultés dans le domaine financier surtout 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 parce qu'on a un plan d'action la mise en œuvre de ce plan d'action vraiment très c'est pas notre faute mais on fait des efforts pour impliquer les bonnes personnes les partenaires c'est surtout dans le domaine financier parce que souvent c'est le comité olympique qui nous accompagne et quand le comité olympique nous accompagne on travaille avec ça et nous-mêmes on s'organise en interne on cotise on se donne un peu de moyens pour faire face à tout cela ok quelles sont vos perspectives pour commander dans le futur ? dans le futur nos perspectives sont dans le plan d'action il s'agit de continuer la formation à tous les niveaux de continuer les sensibilisations d'organiser les 24 heures du sport féminin on le fait chaque année ça peut être à Conakry comme ça peut être à l'intérieur du pays se battre pour créer la participation des femmes sur le plan africain et international quand il y a des rencontres du sport féminin parce que ça leur permet d'avoir de l'expérience et chaque fois qu'on est sur le terrain on est sur place ça ne suffit pas mais il faudra qu'on fasse l'effort pour pouvoir faire participer les gens les femmes aux autres rencontres et aussi nous les avons encouragés pour que dans ce programme quadrénal olympique pendant ces quatre ans-là que le nombre de femmes au niveau des fédérations sportives aussi augmente tout ça dans le cadre de nos sensibilisations et de nos actions sur le terrain ok Conakry a abrité cette année un séminaire et vous pouvez revenir un peu sur cette activité ? Conakry a abrité cette année le séminaire international femmes et sport de la zone 2 de l'ACNOA l'ACNOA c'est la soixante des comités nationaux olympiques d'Afrique et il comporte 7 zones la Guinée est dans la deuxième zone composée de 8 pays et les 8 pays ont tous reprendu avec 2 participants pour les 7 pays et 20 pour la Guinée en plus de la présence effective du bureau exécutif de la zone 2 et de passage je vous signale que je suis la présidente de la commission femmes et sport de la zone 2 donc de tous ces 8 pays là c'est la Guinée qui est à la tête et on avait pour thème central la promotion de l'égalité genre et de l'inclusion et il y avait des sous-thèmes qui portaient sur l'égalité genre de moi-même où j'étais panéliste il y avait la médiatisation du sport féminin et les stratégies de promotion des femmes dans l'encadrement technique et la vulgarisation du plan d'action genre et quitté de l'ACNOA nous avons travaillé cela et l'après-midi on a fait une grosse animation sportive et cette animation sportive il y a eu des équipes de football qui ont joué et quand ils ont joué il y a eu une équipe qui était vainqueur qui a remporté c'était l'AS Galaxy et on a fait encore au sein de cette animation il y a eu les fédérations sportives toutes les fédérations dirigées par les femmes qui ont fait participer leurs athlètes et aussi il y a eu le cyclisme et les femmes de la commission femmes et sport qui m'ont décerné un prix et qui m'ont choisi comme leur mentor par rapport à tout ce que je fais comme action et le trophée du football du calado football était doté avec pour nom Trophée Habib Sisoko Président de la zone de l'ACNOA et président du comité olympique malien Ok pour finir vos messages à l'endroit des filles et des dames qui rêvent grandir comme vous Bon d'abord je leur demande de développer leur leadership, d'accepter de se former, d'encourager leurs filles à venir à la pratique du sport Le sport a beaucoup de vertu, le sport a beaucoup de vertu Grâce au sport on peut avoir la paix, grâce au sport on fait beaucoup de relations Il faut vous rendre compte quand on organise les jeux olympiques Les jeux olympiques, les représentants de 206 pays dans un même endroit Ça c'est l'aspect amitié, c'est l'aspect brassage, c'est l'aspect excellence, c'est l'aspect respect Parce que c'est les trois valeurs de l'olympisme Quand on parle de l'olympisme c'est l'olympisme et la culture Et quand on parle des valeurs olympiques, on veut parler de l'amitié, on veut parler du respect, on veut parler de l'excellence Et au sein des villages olympiques, tout cela se fait parce qu'avec l'amitié vous avez beaucoup de pays qui se retrouvent C'est un brassage, en quittant vous tisser de l'amitié et tout Et par rapport au respect, vous savez que le sport a ses normes, ses règles Et le sport ayant ses normes et règles, il faudrait que tout cela soit respecté La preuve à l'ouverture des Jeux olympiques, on demande à la famille des officiels techniques de prêter serment, des athlètes prêter serment Et tout cela se passe comment ? C'est que cela se passe dans le plus grand respect Et ils s'engagent à faire respecter les principes et les règles Et quand on parle d'excellence, c'est la compétition A la suite de la compétition, il y a un résultat et c'est les meilleurs qui gagnent Ces meilleurs qui gagnent, ce sont les excellents Et ces excellents, le trapeau est hissé Il y a l'hymne national du pays Le pays se fait connaître à travers cet athlète qui a gagné une médaille À travers cette équipe qui a remporté une coupe Donc j'encourage tout le monde à mettre ses enfants, notamment ses filles, dans le sport Car le sport est un moyen d'éducation Et je sais qu'il faut donc en faire attention Dans cette équipe où j'ai ennu le monde à faire un peu